Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Mother Gunship qui est un jeu d'action qui met vraiment vraiment l'accent sur la personnalisation des armes que vous allez utiliser dans les arènes donc en gros vous allez obtenir différents éléments d'armes que vous allez acheter ou looter et vous allez devoir les assembler ensemble pour faire une arme vraiment dévastatrice dans le jeu vous allez jouer l'humanité qui doit repousser une invasion alien en détruisant leur vaisseau mère donc vous allez infiltrer différents vaisseaux pour obtenir quelques informations sur les points faibles de ce vaisseau mère donc en avant ! Nous voici dans notre base qui est en gros un vaisseau qui est en orbite autour de notre planète d'ici on peut accepter des missions, on peut voir la situation tactique là-haut donc on peut voir les missions qui nous attendent donc là j'ai un gros vaisseau et trois petits en orbite et d'ici vous pouvez également personnaliser votre personnage donc votre armure, les armes que vous allez pouvoir emporter et tout ça alors ne vous fiez pas aux décorations il y a quelqu'un qui a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps en général à chaque fois que vous allez revenir d'une grosse mission vous allez avoir un événement ici donc par exemple dans la mission précédente mon intelligence artificielle qui gouverne le vaisseau était infectée par des pop-up donc il y avait des pop-up pour la pub un peu partout dans le vaisseau là quelqu'un avait son anniversaire donc quand je suis revenu il y avait plein de confettis partout en général vous avez toujours ces petits événements avec un petit peu d'humour l'humour ne fait pas toujours mouche même pour moi il le fait pratiquement jamais parce que je le trouve pas terrible je trouve que les développeurs forcent un petit peu trop mais bon après chacun c'est go alors du coup là ici je suis dans l'armurerie je vais pouvoir personnaliser la combinaison robotisée que je vais utiliser pour balader dans les vaisseaux alien donc à chaque fois que vous allez monter de level vous allez gagner une gemme que vous allez pouvoir attribuer à une des trois stats donc vous avez les points de vie vous voyez donc là plus 15% plus 20 vous avez la vitesse de déplacement et le nombre de sauts donc alors dans le jeu par défaut vous avez trois sauts donc un triple jump vous pouvez l'améliorer en le chopant des power-ups dans la mission elle-même mais ces power-ups sont perdus quand vous revenez au vaisseau quand vous mourez et vous avez la possibilité sinon de l'augmenter là de façon plus définitive donc du moment où vous avez mis le point ici vous en gagnez par exemple un de plus donc je préfère un quadruple saucy si je le veux très bien ok donc là j'ai décidé des avantages que je veux sur ma combinaison donc on va continuer ici on a un endroit où on va pouvoir tester des pièces que l'on a acheté ou que l'on a débloqué dans le jeu sur des ennemis holographiques bon on ne verra pas la peine de le faire là on le verra plutôt en mission nous-mêmes et nous avons là un vendeur qui s'est infiltré dans mon vaisseau et qui me propose des choses alors l'avantage de là c'est que dès que vous l'avez c'est débloqué c'est dans votre liste d'items que vous pouvez utiliser si vous le débloquez en mission vous le perdez si jamais vous mourrez donc ici au moins on est garanti de l'avoir par contre les prix sont un petit peu plus chers que ce que vous allez devoir payer en mission vous avez en haut à gauche l'argent je suis à 151 le canon canon il a un prix juste complètement dingue je pourrais peut-être me payer celui-là qui a l'air pas mal qui fait 42 dégâts avec 3 tirs et une cadence de 1 tir je suppose par seconde je n'ai pas à compter exactement et 10% de chance de crit donc c'est vraiment une bonne arme mais en vrai on va attendre plutôt la mission suivante donc tout ça c'est renouvelé à chaque mission ok donc maintenant qu'on a vu ça on va revenir hop ici alors j'ai une autre pièce le portail qui a pas encore été débloqué donc je sais pas trop ce qui m'attend et on va choisir une mission donc vous avez un gros vaisseau qui est en gros la mission pour passer au chapitre suivant si vous voulez et vous avez 3 missions annexes qui vous attendent chacune avec un avantage différent donc là on peut emporter 3 armes avec nous ou plutôt 3 pièces d'équipement et on gagne tant d'XP ici nous allons gagner tant d'argent 2 pièces que l'on peut emmener avec nous là je n'ai aucune récompense par contre ils vont me donner des pièces que je vais garder si je reviens de mission donc ça me permet de débloquer des nouvelles pièces si je les ai pas ou alors tout simplement des pièces que j'avais mais que je peux maintenant avoir en plusieurs exemplaires alors on va plutôt faire celle-ci qui va me permettre de choper pas mal d'XP et peut-être de débloquer un nouvel avantage sur ma combinaison si j'arrive à la faire donc difficulté 4 ce qui est assez élevé donc alors vous avez en équipant 3 types de pièces les connecteurs qui sont en gros des pièces sur lesquelles on peut connecter des armes donc en gros vous allez avoir celui-ci qui va avoir 3 ports pour connecter des objets celui-ci peut en connecter 2 mais il est peut-être plus petit ou plus grand voilà donc moi ce que je vais faire c'est que je veux débloquer celui en forme de voilà celui-là je l'aime bien le triangle 3 connecteurs je l'adore c'est un de mes préféré donc je l'ai mis là et j'ai 2 autres emplacements pour des armes donc je vais prendre 2 blasters lourds ok ça m'a l'air pas mal ok et on est parti donc je pourrais bien entendu obtenir de nouvelles pièces dans la mission elle-même par contre si je meurs ce que j'avais là va être perdu donc attention par exemple si vous avez des armes de meilleure qualité qui feront plus de dégâts vous avez différentes versions de chaque arme ou chaque pièce pardon et si vous mourrez vous allez perdre ça alors avant de démarrer regardons un petit peu l'interface donc en haut à gauche vous avez le cercle jaune qui représente l'argent que je vais obtenir pour acheter des nouvelles pièces vous avez à droite le losange violet qui représente votre xp que vous avez gagné en haut à droite vous avez les infos sur vos jumps donc pour le moment j'en ai que 3 à gauche la barre verte représente les points de vie la barre bleue à gauche à droite représente l'énergie qu'il vous reste pour chacune des armes que vous avez dans vos mains donc j'ai 2 mains donc ça veut dire que je peux avoir 2 armes pour le moment j'ai rien construit donc euh... les coups de poing alors on va utiliser ce que l'on a amené avec nous pour faire notre arme la première donc là on va poser donc le connecteur et boum vous voyez là j'ai posé un connecteur avec 3 emplacements donc dans le premier on va mettre le blaster lourd alors attention vous voyez le blaster lourd va utiliser 10 d'énergie par attaque même chose là 10 d'énergie par attaque donc en gros vous pouvez vraiment vous lâcher sur la construction des armes mais mettre plus de canon on va dire pour avoir des effets négatifs donc si vous en mettez trop vous allez utiliser trop votre énergie vous allez peut-être pouvoir faire juste une attaque avant que la barre d'énergie soit vide là j'ai mis 2 qui utilisent 10 chacun donc chaque tir va utiliser 20 d'énergie ce qui veut dire que la barre se videra 2 fois plus rapidement que si j'avais mis qu'un canon ok maintenant qu'on a vu ça hop on est parti donc pour le moment j'ai tiré 20 projectiles j'ai fait 10 sauts 12 maintenant j'ai pas subi de dégâts pas éliminé d'ennemis pas affligé de dégâts et j'ai pas gagné d'argent ok donc les pièces sont générées procéduralement en général elles sont tout le temps différentes avec différents pièges différents ennemis j'ai pas remarqué énormément de pièces similaires même si j'ai repéré bien entendu certains pièges ou certains une certaine logique dans la position des choses mais bon pour le moment ça a fait un bon boulot de se renouveler en tout cas alors je vais essayer de l'éliminer de loin j'ai une attaque lente j'aurais peut-être du prendre des blasters rapides ou pas lourds plutôt voilà alors là ah bah tiens regardez boum je viens d'obtenir un saut supplémentaire alors on va déjà l'éliminer lui voilà donc maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 sauts bon bien entendu le 4ème là va être perdu quand je vais quitter quitter la mission ou quand je serai mort ok donc là on a une porte avec un cadeau ok bah tiens merci pour le cadeau donc vous allez passer de salle en salle parfois vous avez plusieurs choix et chaque et vous avez différents types de pièces là on a une salle cadeau vous allez avoir une salle avec un piège aléatoire ou avec un défi ou avec un boss ou magasins etc ok donc en avant ok donc là on a les gros canons alors ce que vous allez voir là ça devrait ouh ouh ok on va devoir péter toi je vais devoir le péter rapidement c'est bon ok je vais partir j'ai perdu quoi ? ouh j'ai pas perdu beaucoup de points de vie j'en ai même récupéré avec les drops pénis ok donc ça devrait quand même vous parler si vous avez joué à des jeux du genre il n'y a pas de c'est quoi ? ah c'est vous là où je vais éliminer je suis en train de recharger je suis quand même en train de le tuer lui parce que je crois qu'il est presque mort voilà c'est que ces gros boulets ils explosent et font des dégats de zone ok éliminé je suis pas fan de des canons que j'ai choisi alors quelque chose par rapport au déplacement il est vraiment vraiment fluide c'est vraiment un plaisir de se déplacer dans le jeu il est bien optimisé également ça bouge super bien il n'y a pas vraiment de choses à approcher alors vous avez d'autres jeux du genre là vous êtes libre de vous déplacer sur un angle à 360 degrés là vous êtes dans un vaisseau haut là vous êtes à pied mais ça reste un plaisir ok donc j'ai perdu des points de vie mais au final j'en ai récupéré suffisamment pour être au maximum alors j'ai 10 d'argent à dépenser génial et voilà là on a en haut une pièce basique pour la suite là c'est de là qu'on arrive et là on a un magasin et alors là on me vend des points de vie alors pas des points de vie totaux mais pour remplir ma barre donc non euh boîte connecteur donc toi tu augmentes de 3 créneaux peut-être toi t'es un missile lourd sub booster plus de dégâts moins de recul eh pas mal on va t'acheter blaster lourd on va le mettre sur là là nous avons quoi ? générateur de pesanteur donc je vais sauter moins haut mais je vais faire plus de dégâts et alors c'est quoi qui va rebondir mes projectiles ou moi j'en sais pas trop plus 3 de gravité j'aime bien ma capacité de saut donc j'hésite un petit peu hum là je suis à quoi je suis à 5 points allez on va te prendre et on va voir ok donc maintenant on va utiliser ce que l'on a obtenu donc toi on va rajouter ici ou alors un petit connecteur ouais mais le connecteur j'aimerais le garder pour l'autre donc on va mettre le blaster lourd ok on va aller maintenant à l'autre flingue et on va mettre le connecteur voilà donc les armes ne peuvent être que vers le devant vous voyez pointées vers l'avant je peux pas mettre une arme qui pointe sur le côté ou qui pointe derrière moi ou au le haut voilà ok donc là bon c'est comme ça alors je crois que j'ai on va mettre un toit donc du coup je vais mettre les choses voilà et là alors vous avez juste une limite en dehors donc de la position de l'arme c'est vraiment qu'il y ait de la place donc par exemple si jamais j'ai deux armes qui ont leur modèle qui se touchent je vais pas pouvoir les poser enfin en tout cas j'en peux en poser une mais pas la deuxième il faut qu'il y ait suffisamment de place pour la pièce c'est important ok donc on est parti avec ça et je vais tester ce que ça donne la gravité plus 3 hum je me sens pas trop impacteur est ce que c'est gravité pour mes sauts ou pour l'arme oh purée c'est pour l'arme ok du coup ok là on va le virer c'est trop l'effet de gravité vu que déjà l'arme répond à la gravité alors c'est celui d'au dessus alors on va le retirer voilà et là on va retenter moi j'étais persuadé que c'était pour mon gars voilà c'est déjà mieux quand même par contre vous pouvez voir une attaque utilise deux barres et maintenant du côté droit une attaque utilise deux barres allez pratiquement deux barres et demi deux barres et un tiers ou deux cinquièmes de l'autre très bien bon maintenant qu'on a fait tout ça on va pouvoir passer à la suite alors je vais il y a pas beaucoup d'autres portes là où il y a pas de chemin non ok donc là j'ai juste une suite basique alors j'ai pris 36 de dégâts mais j'en ai fait 1946 c'est comme un bon ratio même si je dois avouer que quand je joue sans micro je me fais beaucoup moins touché genre je suis à 8000 de dégâts et j'ai pris 10 de dégâts enfin il y a également un côté aléatoire enfin pas aléatoire mais c'est tellement le bordel que parfois on se fait toucher sans vraiment le voir mais bon c'est pas facile de jouer à ce genre de jeu et de commenter en même temps alors regardons pas mal alors c'est quoi ça ? j'ai la suite ouverte ? non il y avait qu'un ennemi ? non alors parfois il suffit d'aller à un endroit il y en avait qu'un seul alors là c'est un truc aléatoire qui m'attend et l'autre c'était quoi ? alors pour être franc ça c'est inviter les ennuis mais on va le faire on ouvre la porte là et au passage je fais combien ? 400 dégâts ah alors là l'effet aléatoire est du feu on prend de la lave voilà il y a de la lave ok du coup ça limite ça me... oh purée hop voilà c'était pas trop dur au final je sais même pas si j'ai pris des dégâts ah est-ce que j'ai pris des dégâts ? je crois que j'en ai pris un petit peu du coup ouais alors salle 5 éventuellement il va y avoir un boss en général les boss sont assez gros ok avec gros missiles avec gros missiles ok je crois que c'est bon lui oh le bordel j'ai des armes trop lentes ok plus d'énergie et un saut en plus j'ai maintenant 5 sauts regardez moi ce truc il est trop lent ok il accélère avec la distance euh du coup alors ouais ça ça peut être un problème pour vous la lenteur donc vous faire attention parfois quand vous vous allez avoir des ennemis qui vont arriver quand vous allez à certains endroits mais ils sont pas apparus donc vous pouvez parfois quitter la pièce sans faire exprès parce que normalement on vous empêche sauf si les ennemis sont pas apparus donc parfois je vais quitter un endroit alors que je voulais pas vraiment ok donc en gros en général je veux pas quitter parce que j'utilise les ennemis pour gagner des points pour améliorer mon équipe alors parfait ok donc les petits trucs violets c'est de l'XP y'a rien là haut ok bah on va au magasin et on va voir ce qui nous attend du coup point de vue je suis oh je pourrais prendre les points de vue à la rigueur j'ai quoi j'ai 10 d'argent ça me coûterait 2 blaster linéaire 10 de dégâts 3 multi-tirs 2.5 ouh c'est pas mal ok ça ça va être un pour ajouter des créneaux donc des emplacements un blaster basique là j'ai des blasters lourds canon automatique et ça 2 connecteurs alors je vais prendre déjà toi euh le problème c'est qu'ils m'embêtent un peu c'est que j'ai pas envie d'avoir une mitraite avec ça j'aimerais les spécialiser on va prendre 3 on va prendre les points de vie un blaster linéaire il me reste quoi 4 points euh euh je vais peut-être changer un peu ça ok je vais peut-être changer ce que j'ai chopé donc toi on va retirer ça parce que c'est cool mais je veux quelque chose qui soit plus rapide ok maintenant connecteur je pourrais le mettre lui ou alors je pourrais le poser toi mais ça cacherait un emplacement euh si je fais l'inverse retour on te retire on va poser toi en premier ok puis là je peux mettre toi peut-être voilà ahahahah c'est pas mal hein alors comme je dis il faut pas que j'en mette trop alors déjà je vais mettre des blaster les rapides alors quelle est la différence entre toi et toi ? toi tu t'aisses plus d'énergie mais tu fais 2 fois plus de dégâts et t'attaques plus vite ok la mettre les rapides les canons auto et je peux mettre le blaster lourd ok ah il y a quelque chose là mais je pense pas que je puisse vous voyez je vous avais dit hein problème de place capsule plus de gravité je peux quand même mettre le truc de gravité alors on va voir quel va être l'impact que ça va avoir sur la trajectoire des ok est-ce que ça vaut le coup de faire tomber les projectiles ? alors non parce que ça j'aimerais pouvoir tirer de loin j'aimerais pouvoir tirer non c'est vraiment une misère alors le truc supprimer ok et toi est-ce que je peux rajouter quelque chose ? je crois pas que j'ai est-ce que j'ai quelque chose qui me reste ? genre et toi tu peux te mettre là-haut tu peux te mettre là-haut ouais mais j'ai pas de j'ai pas de capsule à poser dessus j'en ai pas acheté là ? j'ai tout acheté ok bah on est bon on va chercher une sortie avec un effet alléatoire ah là on a un défi on a pas fait de défi donc on va aller dans une pièce de défi donc en gros vous avez un certain nombre de pièces dans le vaisseau peu importe le chemin que vous prenez vous arriverez à votre destination 30 secondes ne détruire aucun ennemi pendant ce délai ok du coup bah on va y aller je vais me cacher on va tenter de le faire en général si vous réussissez le truc c'est qu'il faut pas ah c'est des explosifs de proximité zut bon bah ok défi raté si je le ratais j'aurais gagné de l'argent en gros à la fin de la mission oula ah bah ils sont tous morts avec l'explosion donc euh j'ai pas d'autres pièces dommage ah je suis déçu là donc ouais en gros toutes les destinations mènent au boss donc défi enfin niveau de menace 6 ouh on 2 ça devient haut là quand même la moyenne était de 4 donc là on doit arriver proche de la fin ah ouais je préfère quand les projectiles vont bien droit c'est juste plus agréable c'est là il est passé à côté ah il est passé à coté Ah ! J'ai pris là. Bon le reste, ça va être pas dur. Ah ! Bah il esquive ! On ramasse les... Ah ! J'ai refusé la farce ! Ah ! Il est resté un. C'est fini. Alors j'ai vu un magasin. Bon on y retourne tant qu'à faire. J'ai quoi ? J'ai 5 points. Là nous avons quoi ? Fusil à pompe, cadence rapide. Ça peut être pas mal. J'aime bien avoir un paquet de genre 3-4 fusils à pompe. Ça a un effet, un lance-flamme. Alors le lance-flamme, visuellement il est cool. Mais je vais pas le prendre parce qu'on voit rien. Ça va être affreux pour vous à regarder. Ça couvre tout l'écran. Et c'est pas terrible en dégâts pour être franc. Connexion latérale, point de vue on est bon. Mais... Est-ce qu'il va ça ? Lame si. On va prendre pour tester. Boîte à connecteur, on va... Ah ! Je dois le choisir entre connecteur. On va prendre plus de connecteur qu'autre chose. J'ai pas assez de temps pour le reste. Alors... Du coup on va tenter... On va rajouter des choses là. Hum... Pas terrible non. Pas terrible du tout mais bon. On va te poser. On va te mettre là. Euh... Malmi. On va te faire tourner. Je vais tenter d'en avoir deux devant. On va voir si c'est possible. Ah... Du coup toi. Voilà. Lame si. Mais ça, ça va pas tirer. On va la tester. Ça va pas la tirer c'est une tronçonneuse qu'on voit. C'est pas mal mais bon. J'ai pas envie de m'approcher autant que ça des ennemis. Surtout s'il y a des volants et tout. Euh... On va te virer du coup. Ok. Je vais... Mettre du coup... Bah tu vois le missile lourd. C'est pratique. Ah ouais mais ça prend les deux emplacements. On peut le voir. On va rester comme ça. Et puis on verra après. Euh... Sortir. C'est quoi ce bruit ? C'est moi ou il y a... Je crois qu'il y a un bug sur le bruit du... Il y a un bug sur le bruit du... De la lame de l'acier. Alors on va la remettre et la retirer. Pour voir si ça va régler le problème. Non. Bah c'est un bug. On va faire euh... On va faire avec. Parce que je peux pas... Je peux pas quitter et relancer le jeu là. Parce que sinon tout mon progrès est perdu. Voilà. Donc j'espère... J'espère que ça va partir avec... Avec la map suivante. Oh putain. Ou alors je vais baisser le son du jeu. Pendant euh... Ah. Ça c'est une map pour indiquer que j'arrive à mon objectif. Ah. Ok. Ce n'est pas un bouton d'autodestruction non du tout. Ok. Alors on presse dessus. Ah ça vire le sang. Donc voici les objets avec lesquels je vais revenir. Donc vous pouvez en reconnaître certains je pense. Je pointe pas un en particulier. J'ai gagné 170 d'XP. Alors probablement avec ce que j'ai looté plus. Ça c'est ce que la map donnait. Ça c'est ce que la map donnait. Ok. Et je vais avoir mon objectif personnel. Boum. Ok. Kaching. J'ai débloqué un nouvel euh... Un rond pour débloquer des... Des nouvelles compétences ou des stats plutôt. Et j'ai gagné un petit peu d'argent pour acheter les choses. Ok. Donc ça m'a pris 18 minutes. On va venir au quartier général. Et cette fois-ci on va euh... On va aller se faire une mission principale. Donc alors je vais... Bah tout ça. D'abord là-bas. Ok. Alors on va mettre dans les points de vie. C'est les points de vie le principal. Donc ça donne pas autant que le premier. Mais voilà. J'ai pas besoin de plus de saut. Les maps sont toutes calculées pour qu'on puisse les finir avec 3 saut. Donc j'ai pas besoin forcément d'un quatrième. C'est juste plus pratique. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça. On va faire là. Et donc là on va avoir un petit peu de dialogue. Donc la récompense c'est une lance lamesie. Ouh là c'est une lance carrément. Et je peux apporter tout ça avec moi. Donc là je vais me lâcher. Donc déjà un connecteur. Alors on va tout en bas parce que j'aime bien. Ah je vais en prendre. Ok. Maintenant canon. Je veux... Je vais aller avec des shotguns. Lance roquettes, missile low, fusil à pompe. Ah est-ce que j'ai des fusil à pompe ? Non. Bon on va prendre 3 basiques. Est-ce que j'en ai ? Ouais. Rapide. 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 Et une grosse arme. Canon, canon. Lave sphérique. C'est quoi ça ? On va prendre toi. Ok. Lance et mission. J'ai pris du gros là. Et difficulté moyenne 5. Ok Wilkinson. Que nous cherchons dans ce bateau ? Un datacore bien sûr. Je pensais que nous avions fini avec eux. Donc là un petit peu de dialogue. C'est le cas de les holo-ads de ce premier datacore. Triste-moi Jasper. C'est différent. Ok. Voilà. Du coup. Mon nouveau flingue. Non. Ok. Ok. Je dois avoir de la place pour le reste. Mais j'ai rien d'autre. Ok. Du coup. Ok. C'est pas exactement ce que... Oh purée. Est-ce que ça me fait du dégâts ? Ouais ça me fait... Ah ça me fait du dégâts. Ah ouais. Donc je vais le virer ça très rapidement. Donc Captain Yali c'est en gros le rival du colonel. Le gars à qui je parle. C'est en gros le chef d'une autre faction qui essaye d'éliminer mais en combat de front les aliens. Alors que nous on s'infiltre dedans et on les élimine de l'intérieur. Je me suis fait propulser par quelque chose je sais pas trop quoi. Je vais me poser là. C'est bon du calme. C'est bon je les ai tous éliminés. Ok je les ai tous éliminés. Alors qu'est-ce que nous avons. Aléatoires. Standard. De là où on vient. On va aller faire l'aléatoire. On va voir quel va être l'effet environnemental qui nous attend. Qu'est-ce que nous cherchons Wilkinson ? C'est pas Wad c'est qui ? C'est qui ? Plus de trampoline j'ai l'impression. C'est Dove Simona. Le plasme énergie et le déflector de l'expert. Je vous ai regretté de vous informer mais Dove Simona a été tué plusieurs années. Même je le sais. Vous voyez donc vous avez toujours des petits dialogues dans les grosses missions qui vous attendent. Ah franchement. Ouais c'est plus une excuse qu'autre chose. Ok. C'est un ennemi ça ? Ok vous êtes là pour m'embêter ça. Allez on élimine le max en ligne droite. Allez vous en. C'est une bombe ça. Ok je veux choper mes cristaux, mon XP. Voilà. Bon ça c'est fait. Toi je t'avais même pas vu. Ah ouais c'est une misère cette map. On est bons. Qu'est ce qu'il y a ? Il y en a d'autres qui sont réapparus là-haut. Non ? Je peux pas te détruire. Je crois que je suis bon. Non ? Ouais c'est fermé là pour le moment. Est-ce que vous vous comptez comme des ennemis ? Ouais vous comptez comme des ennemis. Ok. Probablement que j'ai ça apparemment. Ça y est. Bon on va peut-être changer un petit peu les choses. J'ai combien ? Ah j'ai deux points. C'est quoi ça ? Générateur de pesanteur. Créneau supplémentaire. Boîte 3 connecteur. Attends je t'aime bien. Ouh. Mini-missile. Ok. Ou alors je peux peut-être. Tester. Le problème c'est que c'est un petit peu un conflit entre le type de... Faut que j'utilise la courte portée je pense. On est reparti. Ah mes points de vie. Ah je suis à moitié de mes points de vie déjà. Bon. Ouais c'est à cause de ces sauts là. Allez. Ah voilà. Combien de dégâts ? 69. Docteur Simona a mort quand un squad a essayé de la libérer de l'arrivée de l'arrivée. Une mission vraiment bouchée. Il n'aurait jamais été à Greenland. J'ai eu la grande honneur d'avoir fait cette mission. C'est super raté. C'est ce que j'ai fait d'avoir fait cette mission. C'est leur directrice primaire après tout. C'est le catalogue de la porte. Tout de nous qui ont été capturés. Ils ont des copies de nous. En tout cas. C'est une image de l'ISO de notre existence. Il y a probablement des dizaines si pas des centaines de nucléaires. Alors laissez-moi le dire. Nous avons une autre AI qui nous aide. Bon. Alors au passage. L'intelligence artificielle qui gère le Mother Gunship pense que je suis un livreur de pizza. C'est pour ça qu'il me laisse rentrer en général dedans sans trop d'opposition. Ah pfff. Ah purée. Ça j'aime pas. Il va falloir le virer. C'est bon ? Ok. Ok maintenant je vais repartir de là. Oh purée. Oh purée. Ok je vais les faire exploser là-bas. Je suis à deux points de vie. Cette mission est pas facile. Ok je vais les points de vie. De l'argent. De l'argent. C'est bon j'ai tout. Ok il va falloir à nouveau s'infiltrer dedans. J'ai gagné quelque chose qui a augmenté je pense mon énergie. Non. Non même pas. Donc le maximum de points de vie et le maximum d'énergie que vous avez pour chaque arme peut également être amélioré temporairement dans la mission. En gros hein. Du moment où vous êtes dans la mission. Ok je crois qu'ils me disent d'aller en haut. Je crois que c'est le message c'est ça ? Là nous quoi on a un défi. Là nous avons une mission standard. Là-bas on a une standard. J'ai pas de magasin. Ok bon. On va aller voir ce qu'il y a en haut apparemment. Peut-être il y a d'autres ennemis. Peut-être il y a je sais pas. Il y a d'autres ennemis ! Ok j'aurais dû passer à la mission sur... Hop purée ! Ah ! Là ça me donne un jump supplémentaire. Ok je suis passé à côté donc ça va exploser bien entendu. Parfait ! Je vais utiliser... Oh là-bas ! Purée cette mission elle est difficile hein ! Level 5 de difficulté sauf moi hein ! Il y a d'autres levels encore. Il faut faire gaffe que je balance les shields à cause du rayon. On va continuer à monter hein ! Ok on va emprunter ça. Ouais maniabilité au top. Ça il y a pas de problème. Euh...ah voilà ! J'ai demandé comment j'avais monter. Ah ! Un autre saut ! Ok ! Ok maintenant je pars ! C'est bon ! Ah j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sauts ! Bon je crois que j'ai tout fait. Ah ! Là-bas j'ai un autre saut qui a été débloqué. Bon on va y aller. Est-ce que j'ai d'autres... Ouais ! C'est parti ! Là j'en aurai 6 ! Purée ! Voilà ! Première fois que j'en ai autant. Et est-ce que j'ai une pièce dans le coin ? J'ai pas l'impression qu'il y a des pièces. Là il va falloir redescendre. Au moins ça m'a donné de l'XP et de l'argent. Allez on va tenter un défi. Alors vous avez dit faire un défi. Pas tuer d'ennemis. Rester en vie. Ne pas tirer pendant un certain temps. Ne pas recevoir de dégâts. Ce genre de choses. J'ai passé un peu ces dialogues parce qu'on arrive à 33 minutes. J'aimerais arriver au boss avant là. Alors n'utilisez pas de gun main gauche pendant 66 minutes. Que la main droite. Ok. Alors j'espère que... Bah c'est bon. Je veux pas. Je crois que dans la... Je crois que dans la bêta. Ou plutôt dans la démo du jeu. Je sais plus si c'était une démo ou une alpha ou je sais pas quoi. Euh... Oui je crois que c'était une démo. C'était l'inverse. Clic droit faisait clic gauche. Je n'utilise pas. Alors je... Je pense que c'est un autre jeu. Je sais pas. Ok c'est bon. Parfait. Ah ! Ok ! Euh... Ça je peux pas aller péter ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas destructible. Alors on va devoir monter je pense. Merci pour les points de vie parce que je suis un peu bas. J'espère qu'il y a un magasin quelque part. Merci pour les points de vie. Et un magasin. Ok. Le défi a été fait. Donc vous pouvez voir qu'il y a le petit symbole de la récompense là-bas. Quand je vais passer à la zone suivante je vais débloquer ça. Alors j'ai pas de boost dans le coin, dans les murs, non. Ok. Bon on va au magasin. Et on a 8 d'argent à dépenser. Alors déjà. Ouais je vais prendre toi parce que je vais éventuellement arriver au boss. Euh... Surbooster avant. M29. Dégats et moindre recul. Ouh ça peut être pas mal ça. On va lâcher. Euh... Créno plus 2. Mais alors c'est des créno... Je suppose latéraux. Ouais latéral 2 connecteur. Ouais donc c'est des créno latéral. Euh... Railgun. Ouh ça c'est pas mal. Q1. Je sais pas pourquoi. Flux d'énergie. Pourquoi pas. Et il me reste combien ? Il me reste 2 points. Container de gélatine. Mine gélatine parallèle. Euh... Pourquoi pas. On va tester ce que ça a donné. Au moins je vais revenir avec Google Ht. Du coup. On va revenir sur toi. On va supprimer un petit peu les choses. Ah qu'est-ce que je peux... Est-ce que déjà j'ai pas de connecteur. Ok. Mine gélatine pas la raison. On va déjà tester ça. Je vais pas l'utiliser. Est-ce que ça se rajoute à mes armes ? A mes attaques ? Alors si je mets... Missile. Et que je mets... Flux d'énergie. Alors flux d'énergie. Tes qualités bleu-sian. Euh... Deux dégâts et trente. Donc ça fait soixante de dégâts je suppose par seconde. Ouais. On va prendre toi du coup. Et on va... Je vais voir maintenant si ça a un effet avec ce que j'ai rajouté là le... Non. Ok. On va virer toi. On verra plus tard ce que ça va faire. Euh... Du coup... On va mettre le railgun. Donc ça risque d'utiliser beaucoup d'énergie ça par contre. Alors. Testo. Ouh ! Ok. Ah ça c'est pas mal du coup. Ça va être ma meilleure arme. Euh... Du coup. Alors oui. On a le défu... Non on a quoi ? Un truc aléatoire là-bas. Alors j'aimerais plutôt un truc standard. Parce que côté vie. Je galère un peu. Ça c'est de là qu'on vient. On a pas une porte. Ok. Standard. Voilà. Voilà la récompense. Et... Alors. 109 ennemis éliminés. 167 dégâts subis. Ok. Allez. Alors purée qu'est-ce qu'il fait chaud ? Je transpire. C'est pas possible. Rien qu'on l'étend à l'arrêt. Chez moi il fait une température affreuse. Oh la la. C'est été. Hop. Par contre ça se décharge. Ah par contre c'est génial. C'est génial sur eux. Je vais faire tomber les choses. Euh ouais. Bah le message me dit de descendre. Je pense que le gros trou est une bonne indication qu'il faut y aller. Ah. Magasin. Ah par contre ouais. J'ai moins d'effets. Vu que j'ai pas d'explosifs. J'ai moins d'effets sur la tourelle là. Ah les rebonds là. C'est bon là. Ouais c'est bon. Oh. Charges. Je veux l'argent qu'il y a là. Ah le recul. C'est picoceux toi. Ah. Ça. Plus d'énergie. C'est bon. Ah, ça. Encore plus d'énergie. Par contre, je peux rester en l'air super longtemps grâce à tous les sauts grippes. Allez ! Par contre, de devoir compenser pour le railgun, je croyais que c'est le railgun qui fait les coups. Voilà. Ok, maintenant c'est des petits, ça, ça va être facile à tuer. L'argent. Il reste quelque chose vu que ça, ce n'est pas encore ouvert. Qu'est-ce qu'il reste ? Je ne veux pas que vous retournez là-haut. Ah, je veux rentrer dans le magasin ! Hein ? Ah ! Sors-nous toi ! Bon, 8. J'espère qu'il y a des points de vie. Ouais, il y a des points de vie. Ok, c'est bon. Ah là là, je vais souffrir sur le bas. Est-ce que je prends un canon ? Alors ça, c'est pas mal, ça m'en rajoute deux. Ça ne coûte pas cher, enfin deux connecteurs. Est-ce qu'on l'essaye ? En avant ? Je ne vais pas pouvoir le mettre. Il est trop gros ! Je peux mettre toi, par contre, mais mon problème, c'est que... Ouais, 15 d'énergie, c'est trop... Plus de dégâts, moins de recul. Ah ouais, ça c'est bon pour cette âme. Ok. Ah, l'objectif est là. Ok. Ok. Screenshot direct là. Ah, du coup... Il n'y a pas de boss ? Oh, il n'y a pas de boss ! C'est pas grave. Moi, je referai peut-être une vidéo avec un boss plus tard, je ne sais pas encore. En tout cas, je reviens avec pas mal de bonnes choses. J'ai gagné un petit peu d'X... Ouh, il y a même beaucoup d'XP. Un petit peu d'argent. Ok. All right Jasper, load up that data core. Many of you know what happens when you load one AI into the resources of another. I'm going to break myself. I'm sure of it. Don't worry, it'll be fine. All right. This is strange. It feels like someone is sitting on me. I haven't ever experienced that of course, but that is precisely what it is. Don't you know who I am ? Keep that device away from me. Wow ! Hello there ! What is she talking about ? Doctor, is that you ? What is this ? What's going on ? Who are you ? Where am I ? Rachel Wilkinson ? Rachel Wilkinson, are you one of the aliens ? Doctor, you're aboard a resistance ship. We've pulled you from the Navy. We've got a little dialogue. We've got a little dialogue. Right. This is curious. A moment ago, I was strapped down to an alien extraction machine. And now I can't feel my arms and legs. And I feel... Space ship size. Why am I Space ship size ? For the record, this is tremendously uncomfortable for me as well. Why does it feel like I have thrusters ? I'm not supposed to feel like I have thrusters. Rachel, this is... She doesn't know. Tell her Wilkinson. I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... I'm not the real Doctor Simona. I'm not the real Doctor Simona. I'm so sorry, but... No. You're not the real Doctor Simona. Don't be fooled. Well, okay. I'm going to let it finish in the middle of the game. Because apparently they have a lot of things very interesting. So, the dialogue, the story is really there for action. The goal is to save humanity. So, you're going to pass from piece to piece, generated procedurally with new types of enemies. Plus you're going to progress, plus it's going to be hard. But, you're going to have things that will give you a little bit of a hand. For being frank, the game is fun. It's nervous. I'm not even less than that. Well, I'd prefer to be in... I'd prefer to be in... rather than the empty pieces, I'd imagine in the exterior with more of a lot of fun. But, it's a... ...formule which is proven... ...com... ...which is proven... ...it's proven. There are other games. This one is really the best. I'm not the actuality of the weapons. This gives you a little bit of air frail. Because there's a bit of a hard concurrence with other games. But, for me, he's... ...I'm going to say... He's doing his job. And it's actually a good game. It's fun. If you like the genre, you can leave it on top of it. Don't hesitate. Well, you've seen that I've shown you a few pieces. But there are other pieces that will be opened later. I'm at the 12th... I think... I've done a dozen missions until now. I'm counting the main, or even a 15th even. The main and secondaires. I haven't even blocked what's there. So I don't know what it is. And there's also the piece that's not been blocked in the portal. But, the more you progress, the more you progress, the more you progress, the more you're going to block. There's also some surprises that will reach us. Well, the co-op is not in the game. But, the developers announced the co-op for the month of août. So, you'll be able to join an ami for... Well, for playing. So, I'll put the icon in the beginning of the video. Like what the co-op arrive. But, it's not currently. Well. Thank you and I'll see you soon. Bye bye. Bye bye.